Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous pour une autre vidéo. Aujourd'hui, je vous annonce, il reste de l'espoir. Oui, il reste de l'espoir pour les gens qui n'ont pas de cellulaire avec des données pour pouvoir voyager, au minimum au Québec, pour pouvoir se promener et connaître l'emplacement des bornes de recharge. Je vous montre ça tout de suite. Tout ça est en relation avec le précédent vidéo de la semaine passée, où je vous montrais ici, dans le menu EV, la fonction la plus inutile du Kona, qui est celle-ci, c'est-à-dire de voir où sont les bornes les plus proches. Et je vous montrais qu'avec la liste, le genre de noms qu'ils donnent, A, B, 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 A, B, A, B, C, E, S, c'était assez inutile. Et la plupart d'entre elles ont des points d'interrogation. On ne voit pas la disponibilité. Si ils sont libres ou pas. La solution que je vous propose aujourd'hui ne vous montrera pas s'il y a des bornes de libre, mais au moins, elle va vous montrer où sont les bornes et elle va vous assurer que c'est une BRCC, borne rapide à courant continu. Et puis, ça va être déjà un grand pas, parce que vous allez vous diriger vers le bon endroit si jamais vous avez besoin de recharger et vous ne savez pas où aller. Alors, pour accéder à cet endroit, vous allez cliquer ici dans tous les menus, dans NAV menu, ou vous pouvez utiliser votre bouton raccourci NAV ici. Ça revient au même. On arrive ici. Et recherche en ligne. Donc, bien entendu, ça vous prend un abonnement Blue Link valide. Avec le Kona Ultimate au Canada, on a un abonnement inclus de 5 ans. Comment faire ici? Quel est le secret pour savoir où sont les bornes de recharge les plus proches? Le secret, c'est d'écrire BRCC. Tout simplement. Et comme le répertoire va aller chercher en ligne, va aller chercher à travers le Ear, qui est le fournisseur de Hyundai, et j'ai bien vu que Ear, ça se provisionnait aussi chez Google. Alors, l'information n'est pas parfaitement exacte, mais presque exacte à 100%. Alors, on cherche BRCC, on fait OK, et la magie s'opère. Merci, Internet, voilà. On a les BRCC les plus proches, dans un rayon de 100 km. Parce que la recherche fonctionne, cette recherche-là fonctionne dans un rayon de 100 km pour ne pas afficher un répertoire de millions de réponses, et pour que ça fonctionne aussi rapidement. Donc, le système regarde où est-ce qu'on se trouve, et nous montrent 100 km autour. Donc, vous voyez les distances à parcourir, là, pour atteindre les bornes. Alors, la borne la plus proche de moi, présentement, elle est ici, Pointe-aux-Lièvres. Ensuite, il y en a une chez Adénergie, une chez CA, Québec, une Nouguerie-de-la-Capitale. Ensuite, il nous montre Sainte-Marie, etc. Vous voyez que c'est des noms êtres humains. On comprend ces noms-là, et non les noms stupides qui ont été donnés par je ne sais trop qui, au circuit électrique ou ailleurs. C'est le même problème dans l'innihissant. Comme je vous disais, on ne voit pas les noms des bornes, on ne voit pas l'endroit où on s'en va. Ça ne dit absolument rien. Alors, en cherchant BRCC, vous allez rechercher juste les bornes rapides. Vous ne rechercherez pas les niveaux 2. Et puis, vous allez tomber sur les bornes les plus proches autour de vous. Donc, vous pourriez décider d'aller à tel endroit pour aller charger. Et puis là, vous voyez Power by Ear. Puis là, vous pourriez appeler, ça va appeler le circuit électrique, mais vous pourriez lancer le guidage et puis vous rendre à l'endroit de la recherche. Ça ne vous montrera toujours pas la disponibilité de la borne, mais j'ai un peu de restrictions concernant les disponibilités des bornes. La borne peut être disponible en ce moment, puis dans 30 secondes, elle ne sera plus disponible. Ça fait que ça a une valeur assez limitée à mes yeux, voir si la borne est disponible ou pas. On n'a pas le choix, aujourd'hui, de se rendre sur place, puis voir si la personne achève, s'il y a d'autres personnes en attente, etc., à moins de pogner des gens qui utilisent BlockShare, qui permet de voir s'il y a des gens en attente, il y a un système de fil d'attente, etc. Mais ce n'est malheureusement pas tous les conducteurs de véhicules électriques qui utilisent cette fonctionnalité-là. Donc, c'est ça. Faites une recherche BRCC. Seul inconvénient, on ne peut pas l'utiliser en ligne. En fait, je n'ai pas trouvé comment... En ligne, pardon. On ne peut pas l'utiliser en roulant. Je n'ai pas trouvé comment. Parce que si on roule, le système va nous dire qu'on ne peut pas écrire à l'écran et qu'on doit utiliser la reconnaissance vocale ici. Mais, je n'ai pas trouvé comment dire BRCC à la reconnaissance vocale. J'ai essayé BRCC, bien sûr. Ça ne marche pas parce que lui, il entend des mots à chaque espace qu'on fait avec notre voix. Il entend des mots différents. Et puis, j'ai essayé BRCC. Puis, écoutez, j'ai joué un peu avec. Puis, il n'y a pas moyen de lui faire comprendre BRCC. Alors, malheureusement, pour l'instant, vous allez être obligés de vous immobiliser pour écrire BRCC et faire votre recherche si vous désirez trouver une BRCC proche. Si jamais vous trouvez comment dire BRCC au système pendant qu'on roule, bien, écrivez-le dans les commentaires. Puis, tout le monde va être très heureux de savoir c'est quoi votre truc. Mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Bon, c'est ça. Alors, voilà. C'est Alex qui vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo-là et qui vous dit à la prochaine et bonne route. Même si vous n'avez pas de téléphone intelligent, même si vous n'avez pas de données sur votre cellulaire, il y a moyen de s'arranger avec le Kona électrique Ultimate. qu'on ne rit. Sous-titrage Société Radio-Canada